Musique 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 Yo tout le monde c'est BMXV07 On se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va apprendre à faire les kits Comment on fait les kits Il faut avoir le plugin essentiel Le plugin essentiel sur un serveur Musique Après tu vas dans ton Musique Musique Je vais dans le config .yml dans le dossier essentiel Musique Musique Putain mais ferme ta gueule Ouai oublié C'est une puce C'est une puce Donc ensuite On descend jusqu'à Cet endroit là où normalement il y a notch, color et tout ça, tout le bordel. Donc on s'en fout un peu de ça. Ce qu'il nous faut, c'est aller ici. Ensuite, moi ce que je fais d'abord, c'est que je l'ai fait moi-même, les kits, je les fais dans mon inventaire. Donc là par exemple, 4, 5, 6, 7, vu que j'étais sur mon site d'avant pour refaire mon kit. Ouais bref, donc moi là je l'ai fait pour mon serveur que je vais bientôt l'ouvrir. Donc on change de protection B. Donc voilà, d'abord vous les faites dans votre inventaire. Je ne vous rassure que rigoler, c'est pas le débat. C'est violent. Bref, ensuite. Je vais mettre partout aussi. Ça c'est pas la partie compliquée. Je vais couper, j'aurai fini. Je reprends quand je reflire. Donc voilà, je fais mon kit. Moi c'est comme ça que je veux le faire. Donc ensuite, un petit conseil que j'ai à vous donner. C'est pour avoir les numéros là à droite. Pour avoir par exemple là, c'est 310. Je rigole encore, mais vas-y, fais, on paye. Ouais, donc pour avoir les numéros, c'est pour faire F3 et H. En même temps, F3 et H. Bon, donc moi là, ça me les a enlevés, mais quand vous ne les avez pas, vous faites. F3 et H, vous restez à appuyer, voilà. Et c'est bon, on a des chiffres. Donc ensuite, ce que vous faites, je fais comme ça. Je le mets en petit. Donc je vois tout. Et ensuite, hop, voilà. Donc vous allez créer votre kit. Vous allez créer... Oh, j'ai tué. Ouais, vous avez l'équipe par défaut. Donc vous faites entrer, une fois. Et vous faites deux espaces avant de mettre le nom. Moi là, le nom, ça va être baron. Ensuite, vous mettez quatre espaces. Vas-y, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. On va sur le lit. Casse pas les couilles. Bref, donc le délai, là c'est 3200. Donc c'est une heure, en fait c'est en seconde. Le délai, donc vous marquez délai, espace, le temps que vous voulez mettre. Donc 3200, la moitié c'est 1600. Moi je vais mettre 4800 pour mettre... Donc... Non, je vais mettre 7200 pour mettre 2 heures. C'est le double quoi. 2 heures, 2 heures. Ensuite, vous mettez 4 espaces. Vous marquez item avec un S, 2 points. Vous revenez encore une fois à la ligne. Et là, vous mettez 6 espaces. Vous mettez votre tiré. Vous faites ça à chaque fois. Donc moi ce que je fais, je copie. On va se faire chier. Voilà. Bref, voilà. Ce que je fais. Ensuite, là, moi, vu que je l'ai déjà fait une fois, je vais copier et je vous expliquera en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Donc, voilà. Là, vous mettez les 6 espaces. Je crois que je me suis trompé. Voilà, je me suis trompé de 1. Donc, vous mettez les 6 espaces. Votre tiré. Vous mettez encore un espace. Donc, vous mettez l'ID de l'item. Donc, ce que vous avez dit. Le petit chiffre, là. Ensuite, vous mettez un espace. Le nombre. Encore un espace. C'est les enchantements ou le nom que vous voulez donner. Par exemple, si vous voulez donner un nom, on va faire name, deux points et le nom qu'on veut. Avec les couleurs. Donc, par exemple, P5, lol. Voilà ce qu'on veut. Moi, je ne mets pas de nom. Parce qu'en fait, si vous mettez un nom et qu'après, vous voulez fusionner, ça va faire un nom bien dégueulasse. Ça va être chelou. Voilà. Ou même, des fois, on ne peut pas fusionner les items. Voilà. Moi, je ne mets pas de nom. Je ne suis pas le bâtard. Donc, ensuite, je vais faire exactement pareil que là. Protection 2. Protection 2.2. Et ça, c'est Durability, c'est Handbreaking. Il faut bien mettre Durability au lieu de Handbreaking, sinon ça ne marche pas. Donc, il faut deux de partout. Deux. 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 Une Sharpness, c'est une épée, là. Ce sont 16, c'est l'épée en diamant. Donc, pareil. L'Arc, Power 2. L'Earability 2. Voilà, c'est ça. Ensuite. Moi, vu que c'est toujours pareil, dans l'équité, je ne rajoute pas. Je rajoute juste le nombre. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais recopier encore. Ça ne me fait chier. Donc, ensuite, ça, c'est les flèches. Je vais mettre 48 flèches. Ça, c'est une pioche. Je tiens ici, 3, Durability 2. Une pelle et une hache. Donc, ça, 383, c'est les oeufs de creeper. Moi, j'en mets 3. Ça, c'est l'Obsidienne. Donc, 48. Les pom-sheet 2. Ensuite, c'était les codes de port. Ça m'a souillé de mettre du halal. Donc, maintenant, ça que les arabes. Bref. Et ça, c'est les soupes. Donc, il y en a 22, puisque pour complet. Moi, ce sera un PVP souple. Donc, en gros, on clique droit avec la soupe et ça régène la vie. Donc, voilà. Ensuite, vous faites enregistrer. Donc, moi, c'est commande S. Ou sinon, fichier, enregistrer. Ou pour Windows, c'est CTRL S. Pour enregistrer. Hop. Ensuite, vous revenez là. Si vous dites ça, vous faites oui. Hop. Ça envoie les fichiers. Ensuite, vous allez sur Internet. Sur votre hébergeur. Donc, hop. Moi, c'est NitroServe. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous redémarrez le serveur. Donc, en reload. Tout simple. Voilà. Ça vous déco. Et donc, voilà. On se retrouve quand je serai sur le serveur qui sera reconnecté. Voilà. Donc, je suis connecté sur le serveur. Ensuite, vous faites kit. Vous voyez bien qu'il y a le kit baron qui s'est ajouté. Donc, le kit baron. Voilà. Hop. Et vous voyez, il y a bien ce que j'ai mis. Donc, moi, les soupes, elles se sont stackées puisque je suis OP. Mais voilà, sinon, ça ne stack pas. Voilà. Donc, c'était la leçon pour apprendre comment faire des kits. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada